Les téléspectateurs de M6 La conseillère en image brésilo-française, a fait ses adeptes. Au fil du temps, les reines du shopping n'ont cessé de se réinventer pour toucher un nouveau public. Mais, depuis l'automne dernier, Christina Cordula est absente de l'antenne. Une décision d'autant plus difficile à comprendre pour ses fans qu'il s'agit d'une première. En l'espace d'une décennie. Fin mai, dans le podcast animé par la journaliste Marie-Amélie Druenne pour les magazines Femmes Actuels et Télé Loisirs, celle qui est maman d'un fils prénommé Enzoné en 1994 s'est longuement confiée à ce sujet. L'ex-mannequin a saisi l'occasion pour faire une annonce choc. On a envie de tourner un peu la page, a-t-elle en effet révélé, se disant lassé de son émission. Supérieure à supérieure à supérieure à Christina Cordula, découvrez son évolution physique et Christina Cordula, on travaille sur plein d'autres choses plus précisément, après avoir rappelé qu'elle adore, est, les reines du shopping, Christina Cordula a laissé entendre que le programme avait peut-être fait son temps, c'est une émission qui existe depuis dix ans. Et d'ajouter ensuite, j'ai d'autres idées. Toutefois, que les fans de la styliste de cinquante-huit ans, notamment connus pour ses précieux conseils et ses expressions très imagées, parmi lesquels tu es magnifaïque, tu es complètement à côté de la pompe, tu es sublime ou encore mini poitrine, maxi décolleté, se rassure, Christina Cordula ne va pas pour autant disparaître du petit écran. On travaille sur plein d'autres choses à la télé, qui sortiront bientôt, a promis la quincagénaire dans l'émission de ce podcast. Avant de découvrir quels sont ces projets sur lesquels l'animatrice œuvre dans l'ombre, il faudra donc s'armer de patience. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, V et 1 Christophe Clovis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501